Salut c'est Obijawa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept que je n'ai jamais encore fait sur la chaîne. Donc aujourd'hui les petits potes, je vais vous montrer comment j'ai survécu 50 jours sur mon skyblock Minecraft. C'est parti ! On recommence à zéro. Alors... Premier coffre. Donc en gros on a un petit coffre comme ça, enfin non on a un petit bloc. Et on peut le casser à l'infini comme ça. Et donc voilà, on va devoir faire notre survie à partir de ça justement. Donc c'est parti. Alors, on commence directement. Je suis tombé, je suis tombé dès le début les gars. Je suis tombé dès le début. Et c'est là que j'ai compris que ça allait vraiment être compliqué pour moi, étant donné que je suis nul sur PC. Car pour ceux qui ne le savent pas, je viens de commencer à jouer sur Minecraft PC et... Bah je pense que ça se voit. Oh, il m'a fait peur. What ? Bon, du coup, à force de casser des blocs, la génération aléatoire a fait que j'ai un cochon noir qui a spawn. Alors je ne sais pas d'où ce mob vient, parce que d'après mes souvenirs il n'existe pas dans Minecraft de base. Ça a dû être ajouté avec un des modpacks qui est présent dans le skyblock. Mais du coup, voilà, j'étais assez surpris. Mais je trouve ça plutôt fun. Du coup, je l'ai gardé. D'ailleurs, on va l'appeler John en faisant des défis, je crois. Je ne sais pas. Oh, je suis mort. Je suis tombé. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai vraiment du mal avec le one block challenge. Bon, du coup, jusque là, on a survécu. Et franchement, je suis plutôt content parce que survivre deux jours sur Minecraft PC, pour moi, c'est un exploit. Donc voilà, c'est parti. On a placé nos premiers arbres sur le skyblock. Et je pense que c'est déjà une bonne chose de faite. Car, oui, je joue à un skyblock, mais je contribue aussi au bonheur de la planète en plantant des arbres. Tuer les monstres ou alors tuer le golem pour avoir du métal, quoi. Attends, on ne peut même pas planter, ça. Les mobs, si, baissés. Encore un meuble. Attends, hop. Déjà, j'ai mis de côté mon cochon, ça se fait mal. Mais il y a... Mon cochon noir, il a poussé l'autre cochon. On peut croire que c'est sur un bloc et tout, c'est easy, mais non, c'est plus compliqué. Après, je crois qu'au bout d'un moment, les trucs pour aller dans le nether et tout, ça spawn comme ça. Enfin, genre dans les coffres, il y a des blocs d'obsidienne, je pense. Je sais pas comment ça spawn. Ça fait plaisir de revoir des petits viewers, là. Là, regardez, mon skyblock, pour l'instant, il est sympa, en vrai, non ? Moi, j'aime bien. J'ai quoi dans mes coffres, déjà ? Je crois que j'ai pas grand-chose. Ouais, je peux pas. Là-bas, j'ai juste un cochon. Vanille, là, c'est... Oh, non ! Choco est parti ! Il y avait Choco-Vanille et là, il n'y a plus de Choco. Malheureusement. Oh ! À l'argile. Ouais, moi aussi, à l'argile, mais... T'en as combien ? Ouais, la même. Oh ! J'ai atteint la baie de rock pour la deuxième fois. Ça, on peut faire ce qu'il nous faut. Oh ! Un zombie qui a spawn. Je te préviens, parce qu'il va spawn sur toi aussi. Il fait quoi ? Ouais, il fait ça. Pas trop de place. Faut faire, en fait, il faut faire plusieurs spots. Spawn à arbre, quoi. Moi, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai un spawn ici. On va en faire un peu plus loin. Oh ! Un petit coffre avec du cuir. Let's go, parce que même quand il fait le jour, je crois qu'il spawne, non ? Hop ! Ok, je me suis fait pas mal de lapins. On va pouvoir le faire cuire. Lapins. Oh, mec. Il y a deux zombies d'un coup qui en spawn. Ok. Oh, mec. Mec, il a tout explosé. Il a tout explosé au middle. Je vais péter les plans. Ok, du coup, on est arrivé à la moitié du défi pour l'instant. Alors, si vous êtes resté jusque là, j'imagine que la vidéo vous plaît. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, ça me ferait vraiment super plaisir parce que là, je suis en train de passer. Là, je suis encore au montage. Voilà, cette voie off, je la fais au montage. Et je suis à des heures et des heures de montage. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant et en likant la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Mais voilà, je vous laisse continuer la vidéo. Let's go ! Bon, du coup, petite parenthèse par rapport aux prochains jours, donc les environ 10 prochains jours, j'ai passé mon temps à miner, à miner et à encore miner tout simplement pour amasser un maximum de stuff. Et vous allez voir que ça m'a plutôt bien aidé car on a pu bien agrandir la base et, enfin, de toute façon, vous allez voir. Amogus ! Ah, j'ai cru qu'elle avait une vache verte. Oh, un loup ! J'ai eu un loup ? J'en fais quoi ? Pas d'autre ? Il va falloir que je fasse un spawner amont. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, nous nous retrouvons donc au jour 39 et on va construire la tour amont. Donc, c'est parti. Je vous le mets en accéléré, bien sûr. Et, ben, let's go. Ok. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'il va me falloir ? Il va me falloir des blocs, déjà. On va prendre de l'andésite et tout. Tout ce que j'ai sous la main. Du foin, ouais, hein ? Du foin, je sais pas, mon ref. Ah, ben, si, de oui, mais j'ai eu une page, j'envoie, mais ça peut se croire pas. Qu'est-ce qu'il m'invente, lui ? Qu'est-ce qu'il m'invente, lui ? Qu'est-ce qu'il m'invente, lui ? Oh, le foin, lui. Ok, là, je l'ai. Tu peux lui faire cuire ou on peut lui donner une queue ? Euh, à qui ? Non, tu peux lui donner une queue. Une tour à mobs. Et sur le côté, j'ai fait une petite échelle. Pour pouvoir aimanter. Euh, non, non, c'est pas pour ça, c'est pour améliorer, en fait. Et pour pouvoir y accéder s'il y a des problèmes. Je suis mort. Non, mais mec, j'ai fait une chute de trois blocs, je suis mort. Mec, je vais péter les plombs, j'ai fait une chute de trois blocs, je suis mort. Oh, non, ça veut dire, attends. Ok, j'ai cru que mes blocs étaient tombés dans le vide. Oh ! Mec, j'ai trois squelettes, enfin, deux squelettes fous, là, qui m'en spawnent dessus. Je suis mort. Euh, non, non, mais tu peux pas la casser, déjà. Parce que si tu la casses, ça disparaît, quoi. Oh, attends, ils vont se fight entre eux, les squelettes ? Oh, ils sont trop bêtes, ils se sont tués. Enfin, il y en a, il s'est pris une flèche par l'autre. Oh, non, je suis encore mort. Non, mais je le spam depuis tout à l'heure, ça fait 20 minutes que je le spam. Hop, ok. Allez, on est parti pour continuer la petite aventure Skyblock. On va aller faire, continuer de construire plutôt, notre spawner à mobs. Hop, et on va se faire des dalles qu'on va poser là, comme ça les mobs, les bébés mobs, ils pourront pas passer. Espérons que ça spawn à l'intérieur. Je suis pas du tout sûr de mon système, mais on va voir. Ok. Loup de neige, ils servent pas à rien, je crois. Oh, je vais faire. Oh, un coffre. Oh, let's go, let's go, ça. Let's go, let's go. Qu'est-ce qu'il fait, qu'il s'y fait ? Ciao, ciao. T'attaques pas mon renard de neige. Il faut lui. Là, les gars, j'étais en train de miner, et il s'est passé une dinguerie, j'ai vraiment eu super peur. C'était reparti. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais péter les plombs. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Pourquoi il y a tout qui a explosé, là ? Je vais péter les plombs. J'espère qu'il n'y a pas de stuff à moi qui est tombé par terre. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bon, mais du coup, j'ai profité de ce moment pour un peu améliorer la base, et au passage, ranger mes coffres. Et franchement, je trouve ça cool. Je trouve que la skybase, elle est vraiment stylée pour l'instant. Bon, bien sûr, c'est le début, mais déjà, je la trouve plutôt grande, elle est plutôt spacieuse. Il y a vraiment pas mal de choses. Je n'ai pas encore vraiment utilisé la partie terre qu'on a, mais vous allez voir par la suite, et ça va vraiment être cool. On va pouvoir faire des champs et tout. Enfin, je ne vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Ça va aller plus vite de faire ça. Voilà, parce que tous les blocs, là, en soi, ce n'est pas des trucs importants. Je vais récupérer mon vrai stuff. Le stuff n'est pas important, du coup, on va faire la même chose. Bon, maintenant que le rangement des coffres est fini, on va terminer cette journée, on va aller dormir. On va aller sleep un petit peu. Là, les potes, vraiment un réel tournant dans l'aventure. Skyblock, donc ma série peut-être, Skyblock, que je vais faire sur la chaîne, c'est le spawn d'une nouvelle source d'eau. Regardez-moi ça. On a donc un bloc de glace qui a spawn. Et donc, pour ceux qui le savent, avec un bloc de glace, on peut faire de l'eau, tout simplement. Et donc, ça va vraiment être super utile, vous allez voir ça. On a enfin la source d'eau infinie. Oh, let's go ! Source d'eau infinie. Hop, source d'eau infinie, les amis. On a la source d'infini, c'est bon. On va faire ce qu'on veut. Bon, ok, début du jour, 49. Je pense que je me suis remis enfin de la venue de ma source infinie. N'empêche que c'est vraiment ultra utile. Et c'est parti, on va se regarder ces derniers jours pour le premier épisode de l'aventure Skyblock. C'est quoi ça ? Bloc de corail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai montré comment j'ai survécu 50 jours sur Minecraft en mode Skyblock. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de vous faire d'autres épisodes, du coup, aux 100 jours, 150 jours et 200 jours de Minecraft pour voir l'évolution un peu. Et voilà, j'espère que ça vous plaira cette petite mini-série que je suis en train de faire. StoppyJawa. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501